Tu aimerais débloquer le catalyseur d'Inazuma, et bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la troisième partie de la purification du cerisier sacré. Il y a déjà eu deux vidéos à ce sujet qui du coup comportent toutes les anciennes parties. A la fois une histoire étrange à Konda et la dernière vidéo qui est sortie normalement hier. Et bien ça sera du coup la deuxième partie de la purification. Dans cette vidéo du coup on va voir la troisième partie de la purification. Et surtout et bien on va terminer enfin cette quête. Ce qui nous permettra d'avoir le catalyseur d'Inazuma. Donc sans plus attendre et bien on va aller dans quête et on va continuer finalement cette quête. On a fait du coup une histoire étrange à Konda. On a fait la forêt de Shinju, on a fait à Romi. Il nous manque du coup le domaine de Kamisato. Et afin de pouvoir réaliser cette quête et bien on va devoir se téper ici. Dès que vous y êtes et bien vous allez du coup sur la droite. Donc avant même de se diriger vers l'île il va falloir trouver l'amulette. L'amulette qui se trouve tout simplement ici. Donc on utilise la lentille. Il faut activer cette statue en mettant un élément électro dessus. On prend notre amie Lisa et on met un élément électro dessus du coup. Voilà. Comme par agi et bien on a une amulette qui va nous servir maintenant. Donc dès qu'on a l'amulette et bien on se dirige vers la plage là-bas. On prend le bateau et on va se diriger ici. Avant de continuer plus loin on va s'équiper de la lentille de réminiscence. Puisque ça va nous servir ici. On voit la petite statue de renard. On va du coup utiliser notre lentille pour l'observer. Et là comme par magie attention. Et bien ça nous ouvre un petit trou. Un petit passage. En même temps on va prendre l'électroculus. Donc là prenez bien l'électrogranum. Pour protéger des ondes électriques. Vous pouvez reprendre celui-ci aussi. Et on se dirige du coup ici. Et on fait purifier avec du coup notre petite amulette qu'on vient d'avoir. Donc on a un schéma comme d'habitude. Et celui-ci est très simple. On doit faire du coup un au milieu. Deux ici. On prend l'électrogranum parce que sinon on va mourir. Ensuite on doit faire trois là. Deux ici. Et trois ici. Puis on fait prier. Et ça fait apparaître deux mobs qu'il va falloir détruire comme d'habitude. Voilà. Donc dès que c'est fait. On a du coup terminé la purification de la souillure. On obtient la récompense. Mais on n'a pas terminé les amis. On va dans quête. Et on peut voir que du coup maintenant purification de Yugu. Il va du coup falloir faire le rapport à Kazari. Qui se trouve ici. En ce TP là. Donc après cette TP ici. En fait il faut se diriger tout simplement vers le puits. Donc on va sauter ici. Vous prenez l'électrogranum ici. Vous allez ici comme la première fois. Et vous allez voir du coup Kazari. Donc dès que vous lui avez parlé. Ensuite il va falloir continuer la quête. Et on se dirige du coup maintenant ici. Donc vous vous rendez ici. Le plus bas possible. Et elle se trouve tout simplement là. Hop là. Vous lui parlez. La dernière partie de la quête va s'activer. Il va falloir la résoudre. Encore une fois très très belle cinématique. Le saut est levé. Et donc du coup vous allez en direction de ce saut justement qui a été levé. Et vous allez tomber dans cet énorme trou. D'ailleurs au passage on va prendre l'électroculus qui se trouve ici. Hop. On galère à le prendre. Non c'est bon. Tout de même. Hop là. Comme d'habitude vous avez une zone électro qui va vous faire des dégâts. Vous prenez l'électrogranum pour vous protéger. Donc vous avez un mobs ici. Vous allez devoir le détruire. Donc vous avez des énigmes à résoudre entre chaque mobs. Vous allez le voir. Donc ici vous avez le 1. Donc par rapport au schéma. Donc ici c'est 1. Ici c'est 2. Là-bas c'est 3. Ici c'est 4. Et juste ici c'est 5. Voilà. Et vous allez du coup à la première qui se trouve là. Et vous faites purifier. Enfin prier plutôt. Ça fait tomber du coup cette espèce de noyau. Ils appellent ça le miasme. Et du coup le but ça va devoir lui faire des dégâts. A chaque fois pensez à invoquer l'électrogranum. Parce que sinon vous n'allez pas faire long feu. Après lui avoir enlevé on va dire un quart de sa vie. Un tiers de sa vie. Et bien vous allez avoir un nouveau mobs qui va apparaître. Comme d'habitude il va falloir le détruire. Et ça vous permettra ensuite de faire apparaître une nouvelle énigme. Donc après l'avoir tué on va pouvoir enchaîner sur la deuxième énigme. Donc vous en avez une ici. Ensuite la 2 elle est là. Ensuite la 3 ici. Ensuite la 4 là. Et la 5 là-bas. Voilà. Ensuite vous allez de nouveau sur la première. Et vous faites prier. Ça va faire baisser du coup. Descendre le noyau à nouveau. Et vous pourrez lui mettre des dégâts. Tout simplement. Après lui avoir détruit les deux tiers de sa vie. Et bien vous pourrez à nouveau vous confronter à deux mobs. Qui vont devoir être éliminés. Pour faire apparaître la dernière énigme. Donc la dernière énigme elle est ici. Donc vous avez la première espèce de torche. Ensuite on va devoir mettre de là. Deux ici. Et ensuite 3 et 3. On prend l'électrogranome ici. Et 3. Voilà. Vous allez retourner au premier. Et vous faites prier. Voilà. Il tombe. Et maintenant normalement vous allez pouvoir l'achever. Et tant mieux parce qu'il nous saoule ce noyau. Là il n'est pas très très content apparemment qu'on le détruise. Mais il n'a pas trop le choix. Voilà. Donc là vous avez une petite animation. C'est mignon tout plein. Et attention explosion. Voilà. Ça dégage. Maintenant que c'est terminé vous allez pouvoir parler à Kazari. Un demi-siècle plus tard vous aurez du coup terminé de lui parler. Et une nouvelle cinématique apparaît. La vie renaît les amis. La vie renaît. La quête est donc terminée. On se dirige ici. On fait ramasser. Et oh. Mais qu'est-ce que c'est ? Le masque des souvenirs. Hop. On va dans inventaire. On regarde. Et nous avons un masque. Plan de forge les amis. Comme on peut le dire. Et bien ce masque des souvenirs est en fait le catalyseur d'Inazuma. On fait utiliser. Et donc du coup et bien ce catalyseur on va le retrouver évidemment chez le forgeron dans recette. Et attention. Voilà. Les amis nous avons du coup débloqué le catalyseur d'Inazuma. Qui a du coup comme substat de la recharge d'énergie. Nous avons donc officiellement terminé cette longue quête de purification. Elle aura fait l'objet de trois vidéos. Et au final et bien nous avons pu débloquer le catalyseur d'Inazuma. Ainsi que d'autres éléments très très utiles à l'exploration dans Inazuma. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Qu'elle t'aura surtout aidé. N'hésite pas à lâcher un petit j'aime. A écrire en commentaire comment tu trouves finalement ce catalyseur d'Inazuma. Et sur qui tu vas le mettre. N'hésite pas à me rejoindre également sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens dans la description. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo astuce sur Genshin. Un bon jeu à toi. Tchuss !